Il y a des personnages qui naissent dans les films ou dans les dessins animés et qui connaissent une popularité absolument incroyable. On pense en disant ça évidemment à Harley Quinn, né dans le dessin animé Batman The Animated Series dans les années 90 et vous connaissez depuis la carrière d'Harley Quinn qui est apparue dans 4 films sous les traits de 2 personnes différentes et dans une centaine, pour ne pas dire des centaines de comics dans des séries en solo ou avec d'autres personnages. Et bien le personnage de Spider-Punk est arrivé lui aussi comme un ouragan d'abord dans les comics. Vous le savez puisque Olivier Coapel dans Spider-Verse lui a donné ses traits si je ne me trompe pas et que ensuite le film Spider-Verse, Into the Spider-Verse ou je ne sais plus comment il s'appelle, le deuxième en tout cas, film animé, on attend toujours entre parenthèses le troisième qui devait sortir un an après le premier. On a appris récemment que la production s'était embourbée et que le film sortirait un jour. Voilà, le film en fait, quand le premier est sorti, le deuxième n'était pas du tout avancé, enfin quand le deuxième est sorti, le troisième n'était pas tout à fait avancé, si bien qu'ils bossent dessus, ils veulent bien entendu nous proposer le meilleur film qui soit et ça je veux bien les croire, les deux premiers étaient tout simplement exceptionnels et donc il faudra s'armer de patience pour découvrir la troisième partie. Elle arrivera, c'est sûr, vu le succès, c'est juste que ça prendra du temps et donc, eh bien, pas de date pour le moment pour ce troisième film, nous serons là pour le voir. On aurait préféré, vu le cliffhanger à la fin du premier, des sorties plus rapprochées, quitte à décaler le second, mais c'est ainsi, l'important n'est pas la date de sortie, l'important est d'avoir un bon film. Je reviens sur ce personnage, Spider-Punk, que les gens adorent, que vous êtes très très nombreux à adorer. Il y a des figurines, il y a des produits dérivés dans tous les sens sur ce personnage et il fallait qu'il ait des séries. Vous avez peut-être découvert la première mini-série de Cody Ziggler, sortie il y a quelques mois chez Panini avec une fantastique couverture de Olivier Coapel. Voici le deuxième tome avec une couverture beaucoup plus dans l'esprit du bouquin et du personnage. Malheureusement, ce n'est pas une couverture d'Olivier Coapel, j'aurais aimé une couverture d'Olivier Coapel, d'autant qu'il y a une variante d'Olivier Coapel à l'intérieur, je vous la montre. Même la couverture de Carrie Andrews, je la trouve hyper punk et je la trouve super cool. C'est vrai que le personnage a un côté hyper attachant, a un côté vraiment chouette et je comprends pourquoi il est populaire et il est populaire aussi beaucoup grâce au film où ses apparitions sont vraiment incroyables dans ce film d'animation et donc c'est véritablement quelque chose d'attachant. Et quand il y a un succès, Marvel est toujours là pour accompagner ses succès avec cette seconde mini-série mettant en scène le Spider Punk, Obi-Brown, qui va revenir, après avoir vaincu Norman Osborn, il va revenir dans des nouvelles aventures où il va notamment être opposé à, regardez, Victor Octavius, Octo-Octavius, pourquoi j'ai dit Victor, Victor Vandum, Octo-Octavius, donc Octopus et puis plein d'une galerie de personnages. C'est une série à lire pour, évidemment, destinée essentiellement aux fans de Spider Punk. Le style est poisseux, ça fait un peu penser, si vous voulez, aux premiers épisodes des Tortues Ninja. Il y a un petit côté Kevin Eastman, il y a un petit côté poisseux, underground anglais, comics indépendant. C'est voulu, c'est quand même produit, évidemment, massivement et industriellement par Marvel. On ne va pas se tromper, on ne prend pas l'anarchie la plus totale, c'est juste pour proposer un comics pour les fans et vous êtes nombreux. C'est toujours Cody Ziegler qui scénarise et c'est Justin Mason qui dessine les intérieurs. Il y a les quatre épisodes de la mini-série. Si vous êtes fan, ce comics est pour vous. Et si vous êtes fan de Radio Comics, abonnez-vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Salut ! Sous-titrage ST' 501